Dame Félicity, vous ne chantez pas sous la douche ? Non, si, non. Des golfes clairs Mais le texte, j'ai oublié le texte. Arnaud, Napa, je voudrais la joie de vous poser quelques questions. Pas de questions difficiles, oui. Vous voulez bien, vous passez. C'est beau. C'est beau, hein ? J'adore ce théâtre. Il faudrait parler de votre coming out d'Aime Félicity. Quand vous avez révélé votre amour pour l'opérette, dans un monde, celui de l'opéra, qui regarde souvent l'opérette avec un peu de mépris, ça a été difficile ? Oh, c'était formidable. Grâce à ce théâtre, grâce au Lundi de l'Athénée, j'avais commencé à insérer des aires d'Offenbach, des aires de messager dans mes récitals pour terminer un peu en riant sur le temps. Régine Crespin, votre idole ? Oui, mais elle a eu les mêmes problèmes, je crois, parce que tout le monde disait « Pourquoi vous faites cette musique-là ? c'est pas sérieux, c'est pas... » Mais ça donne tant de plaisir, et au public, je crois. Je crois qu'il y aura des gens là-haut pour le récitage ? Oui, des gens accrochent au lustre. Oui, voilà, des gens rappellent. Le programme de votre prochain Lundi musical à l'Athénée sera comme une autobiographie musicale ? Un petit peu, c'est ce que je pense faire, je voudrais essayer de faire. Je voudrais dire un grand merci à la France, en fait, parce que la France, pour moi, ça m'a tout à fait changé la vie. D'abord, parce que quand j'ai fait ma licence de français, j'ai passé une année en France, j'ai rencontré le prof qui m'a dit « Il faudrait travailler un peu, vous pourriez peut-être faire une carrière dans la musique ». Il y avait une fille qui a chanté « Asie » de Sheherazade, et ça m'a bouleversée. J'avais jamais entendu une musique comme ça, pleine de chaleur et de sensualité. Et je suis allée acheter le disque de Régine Crespin. Voilà, c'est comme ça que je suis devenue fan de Régine. Puis après, j'ai pu chanter avec elle aussi dans les Dialogues des Carmelites. La première chanson que j'ai appris quand j'étais à l'école, une chanson française, c'était « La mère » de Charles Trenet, que j'adore aussi, mais j'ai jamais chanté sur scène. Enfin, merci à la France. Nous autres français, nous demandons toujours s'il faut vous appeler « Dame » ou « Dame ». En Angleterre, c'est « Dame », « Dame Felicity ». Seulement, les gens ne savent jamais comment il faut faire. Ils m'appellent « Dame Lot ». Ça, ce n'est pas joli, il ne faut pas faire ça. Mais « Dame Felicity », j'aime beaucoup en France. Être « Dame », ça a changé quoi pour vous ? Pas grand-chose. Je suis beaucoup demandé, sollicité pour des choses bénévoles. Ça m'a coûté une fortune. Je croyais que j'aurais toujours dans… Par exemple, si je prenais les avions British Airways, je pensais que si j'achetais un billet normal, on me donnerait tout de suite, enfin, la première classe. Mais ça ne marche pas du tout. Quelle autre vie auriez-vous aimé vivre ? Wow ! Oh, mais moi, j'ai eu une vie extraordinaire. Je ne voudrais pas changer ma vie. J'ai rencontré des gens. Oh, vous me faites pleurer là. Incroyable ! Je suis allée partout dans le monde. J'ai une petite « Felicity » de Cheltenham qui était très timide. Vous auriez un conseil pour Harry et Meghan ? Ouf ! Harry et Meghan. D'être un peu discrets, peut-être. Bravo ! Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada